Le groupe Maison de Marianne existe depuis 20 ans et le produit Maison de Marianne a été créé il y a une dizaine d'années. Le concept étant de créer des résidences de logement social mais qui sont adaptées au maintien domicile des personnes âgées. On l'a créé à l'époque dans un esprit intergénérationnel, c'est-à-dire en ne réservant évidemment pas les attributions de logement au seigneur, mais en essayant de trouver un mixage dans lequel on trouvait un niveau intelligent entre 40% et 60-70% de seigneurs en fonction des localisations, des souhaits des communes. Ça c'est le concept qui a été créé à l'origine et qui aujourd'hui marche très bien. On a reçu cette année le prix de l'innovation sur le projet de Vauréal de la part de la Silver Economy. Nous avons également lancé la commercialisation de l'opération de Vauréal, qui est un village qui est quand même à 70% social. Moi j'ai été très impressionné de voir que la quasi-totalité des maisons en accession a été vendue en l'espace d'une journée, ce qui pour moi était vraiment un gage de succès, en n'oubliant pas que nous intervenons sur des opérations majoritairement en logement social. Donc je trouve ça plutôt intéressant d'avoir une véritable volonté d'acquisition de la part parfois d'ailleurs de riverains de l'opération. Plutôt que de passer par des recherches foncières traditionnelles, on préfère nous aller consulter directement les élus. D'ailleurs il faut reconnaître aujourd'hui que la tendance est inversée, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de maires qui viennent nous chercher justement du fait de la réussite de ces opérations sur des communes qui sont en périphérie de leur ville. Et à partir de là effectivement l'intérêt c'est de pouvoir développer avec eux un projet en intégrant en priorité absolue le programme avant la définition économique du projet et donc les calculs de charges foncières. Donc ça, ça permet de développer des projets véritablement sur mesure et surtout de les intégrer dans le tissu urbain et donc de faire participer également les riverains voire les habitants de la commune au projet social qu'on développe. A la grande différence évidemment que nous sommes des opérateurs mais nous restons au-delà de la livraison du bâtiment puisque nous assurons nous-mêmes l'animation et l'exploitation des résidences. Également une nouveauté cette année, nous avons créé l'association Marianne Solidarité qui à partir de maintenant va prendre le relais de Maison de Marianne Service au niveau de l'animation et de l'activité de nos résidences. On a à peu près 16 programmes aujourd'hui qui sont livrés en fonctionnement. Depuis plusieurs années, on a autant d'opérations en chantier que d'opérations livrées. Donc aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de chantiers qui sont en cours et on a une cinquantaine de programmes en développement avec une grande innovation cette année, enfin même une double innovation. Le premier, c'est de créer en fait l'évolution naturelle des Maisons de Marianne dans lequel on commence à intégrer des produits adaptés à des populations différenciées et notamment des lofts d'artistes. Et le deuxième produit qui a un énorme succès aujourd'hui, ce sont les villages dans lesquels on intègre une Maison de Marianne mais également des logements en accession On a créé également des produits culturels avec des mags qui sont des lieux d'exposition dédiés aux arts visuels. On crée des fermes urbaines, on crée également des restaurants participatifs, des centres sportifs pour l'insertion des enfants. Donc aujourd'hui, on a une véritable politique d'insertion sociale et de ce que j'appellerais moi plutôt aujourd'hui du logement solidaire. Merci. Merci. Merci.